Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un plugin pour After Effects. C'est un plugin qui va nous permettre de créer des travelling, des mouvements de caméra dans une photo. Il s'agit du plugin Volumax et j'ai eu le choix de vous présenter ce plugin contre la possibilité de l'obtenir gratuitement. Cette vidéo est donc sponsorisée et si le plugin correspond à vos besoins, vous pourrez le télécharger en passant par le lien que je vous ai laissé en description. En passant par le lien, je vais profiter d'une commission et ça m'aidera dans le développement de cette chaîne. Cela dit, je suis quand même libre de dire ce que je veux et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, quand vous recevez le plugin, vous n'avez en fait rien à installer. Il s'agit d'un fichier que vous pourrez ouvrir directement sur After Effects. Une fois ouvert, il est conseillé de tout de suite faire une copie du fichier pour ne pas écraser le fichier original. Et vous avez donc 4 fichiers. Portrait, Paysage, Intelligent et Projection. Portrait, Paysage et Intelligent sont souvent présentés. Et je vous invite à faire quelques recherches si vous voulez en voir plus, car il y a déjà beaucoup de contenu là-dessus. Ici, on va se concentrer sur l'option Projection. Je vous présente tout de même rapidement ce que j'ai pu faire avec les 3 premiers fichiers. Tout d'abord, Portrait. Ça permet de donner vie à une photo portrait, à un portrait, avec cet effet 3D. Mais vous le voyez, ça marche aussi très bien avec un portrait autre qu'une photographie. Et juste ça, ça peut ouvrir des possibilités créatives assez grandes. Et je pense que ça peut être très cool à utiliser, que ce soit en fiction, ou pour un projet professionnel, pour donner vie à des photos d'archives par exemple. Ensuite, Paysage. Pour le paysage, c'est assez simple. On sélectionne différents plans de sa photo, et vraiment en 5 minutes, on a déjà un résultat plutôt convaincant. Alors évidemment, après, il faut passer plus de temps sur le détourage, plus le détourage sera propre, et plus le résultat sera convaincant. On passe au mode intelligent. Donc l'option Smart fonctionne plus ou moins comme le mode portrait, et ce sera très utile dans des situations plus complexes. Même par exemple en paysage, avec plusieurs plans ou plusieurs objets qui vont se chevaucher. On peut vraiment aller plus loin dans les détails que le mode portrait, en allant par exemple plus loin dans ce qu'on veut mettre en avant dans les différents plans. Et enfin, on va s'attarder un peu plus sur ce mode là aujourd'hui, c'est le mode projection. Et c'est celui qui nous intéresse pour faire des travelling à partir d'une photo. C'est un mode qui ne fonctionne pas comme les autres, on ne va pas aller sélectionner différents plans pour les faire bouger. Enfin, dans le fond, c'est un peu ce qu'on va faire, mais les outils sont différents. Alors attention, cette vidéo, ce n'est pas un tutoriel. Donc je vous présente seulement comment ça fonctionne, et ce que moi j'ai réussi à faire en assez peu de temps avec ce logiciel. Il faut savoir qu'il y a énormément d'options et de possibilités. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo. Vous pouvez même jouer avec les différents modes pour faire quelque chose de vraiment créatif. Alors allons-y, je vais commencer par choisir une photo que j'ai faite il y a quelques temps. Donc quand on ouvre le plugin, voilà ce qui se passe. Donc on a une jolie présentation. On voit qu'il y a des choses qui peuvent ressembler à des boutons. Il y a pas mal d'infos et de choses qui sont déjà là dans le projet. Et on va voir un par un à quoi ça correspond. Alors comme pour les autres, c'est assez simple d'utilisation. Il suffit de double-cliquer, vous voyez, sur les numéros. En premier, on va aller s'occuper de la photo. Et en deuxième, on va aller s'occuper des options. Donc on commence, je clique. Là, je dois importer ma photo. Donc je vais aller choisir une photo qui peut se prêter au jeu. Je vais mettre celle-ci. Il est conseillé aussi de l'agrandir un peu pour pas qu'elle touche juste le bord. Il faut vraiment qu'on puisse avoir un peu de marge de travail. Ouais, c'est pas une photo d'une excellente qualité, mais c'est pas grave, on va faire avec. Il est conseillé de travailler avec seulement un quart de résolution parce que ça pompe pas mal d'énergie. Et l'ordi aura du mal à suivre si vous êtes toujours en intégrale. Ok, bon bah alors j'ai mis ma photo. Maintenant, ici, je vais pouvoir revenir dans Main Comp 4K. On voit que pour l'instant, c'est un truc assez dégueulasse. Mais c'est normal, on n'a pas encore touché aux options. Donc on double-clique sur Setup. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc ? Et bien tout simplement, en fait, l'outil Projection va projeter sur un élément en trois dimensions. Donc là, vous voyez, on a plusieurs vues de cet élément-là. Et en fait, chaque carré correspond à un plan. Donc là, l'idée, ça va être de faire correspondre chaque plan qui va aller dans chaque carré. C'est pas très clair comme j'explique, mais vous allez me voir faire. Donc la première chose à faire, ça va être de caler le carré rouge avec le fond de notre plan. Maintenant que mon plan est choisi, je vais jouer avec les différents axes pour simplement faire correspondre la perspective de la photo à la perspective de notre futur espace 3D. Ok, donc je reviens dans la composition principale. Et normalement, si je bouge ça... Donc là, vous voyez qu'on est dans notre image. Ça marche plutôt bien. Et on peut aller zoomer dedans. Alors là, je le redis, c'est pas que l'image est floue. C'est qu'on est à un quart de résolution. Et c'est déjà plutôt cool. Je vais faire un export juste de cette image avec un petit mouvement de caméra. Il y a forcément quelques petits défauts, mais en fait, vraiment, la sensation de 3D, elle fonctionne plutôt bien. Après, encore une fois, j'ai fait ça super vite. Et je sais qu'on peut s'attarder un peu sur les détails. Et justement, c'est ce qu'on va essayer dans un deuxième temps. On va essayer d'intégrer un objet au milieu de cette pièce. Ok, donc, je retourne dans ma composition principale. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que du coup, je vais ajouter un objet. Donc, je l'active. Je double-clique dessus. Et en fait, il va se passer un peu la même chose que tout à l'heure. On a des étapes à faire. Donc, premièrement, je vais importer ma photo. Donc, que j'ai préparé. Là, je me suis bien amusé. Alors, je vous avoue que j'ai fait ça très rapidement. Je vais, évidemment, la rétrécir. Il faut quand même que ça garde une bonne place dans le projet. Je crois que c'est tout. Fais voir. Ah non, c'est pas tout. On revient là. À partir de là, on peut gérer une certaine profondeur. On va donc activer. On clique ici. Vous voyez à chaque fois comment ça fonctionne. C'est vraiment des sortes de boutons qu'ils ont créés. On l'active. Donc là, ça a créé une sorte de profondeur automatique. On peut voir le dégradé correspond. En gros, plus c'est blanc et lumineux, plus ça se rapproche. Et on peut gérer cette intensité-là. Ça créera une sorte de trois dimensions à cet objet plat. Là, il faut vraiment jouer avec et petit à petit, on comprend comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a un peu grand ? Il y a un peu grand, mais je pense qu'il suffit de faire ça maintenant. Hop, 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 pardon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi lui placer son point d'ancrage à ses pieds. Pour ça, je crois qu'il y a Y, ça fonctionne, mais sinon, c'est ici. Pour déplacer le point d'ancrage. Et on va le mettre à peu près au centre. On va le laisser au centre, mais on va le mettre au sol. C'est le plus important. Maintenant, quand je ferai tourner l'objet, ça tournera par rapport à ce point-là. Ce sera plus facile, vous voyez, pour le mettre au sol. Radar. Oui, alors on reste là dans les options de l'objet et on va cocher Radar. Radar, ça nous montre en fait à quel endroit il est sur notre composition. Donc là, il est vachement proche. Moi, j'aimerais le mettre au centre de la pièce. Donc, on va l'éloigner. C'est hyper simple, vous voyez, proche, loin. Ça se fait qu'il ne se met pas si surprenant. Il se met vraiment par rapport au centre de l'image et non par rapport au centre qu'on a sélectionné plus tôt. Ce n'est pas grave, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous le déplacez, il faudrait revenir le mettre au bon endroit. Ok, bon. Écoutez, là, ça me va bien. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Après, bon, la photo que j'utilise, elle n'est pas adaptée à cet environnement-là, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire. Après, on peut utiliser aussi du texte. Ça va marcher exactement de la même manière. Et du coup, on peut le mettre devant ou derrière l'objet précédent. Eh bien, écoutez, c'est plutôt cool. Et ensuite, je crois qu'on peut encore jouer sur de la colorimétrie et tout. Je suis con, c'est là. Là, on peut s'amuser encore avec de la colorimétrie. Et alors, il y a plein d'autres options. Par exemple, ça, alors c'est... Attendez, je vais remettre en couleur. Ce genre d'options qui permettent d'ajouter des flares. Mais ça marche plutôt bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Regardez, le flare bouge avec... Je les aime moins, les flares. Là, je trouve que ça marche moins bien. Donc, tout simplement, je vais les enlever. Et ensuite, l'autre chose ici, c'est pour ajouter des poussières, de la neige. Il y a plein de petits effets à ajouter. Je vous montre, là, avec la poussière. Ça marche bien, en plus, avec ici. Mais ça rajoute vraiment... Comme si on avait une vitre devant nous, bien crade. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Oh là là, il y a plein de choses. En fait, c'est hyper complet, en fait. Ça n'en finit pas. Du coup, je vais reprendre mon petit mouvement de caméra. Bon, évidemment, ça va être hyper cheap, là, parce que j'ai fait ça très vite pour plus vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec. Dans l'idéal, il faudrait que je retouche un peu les couleurs du perso. Le texte, c'est pareil, il est fait à l'arrache. On peut aussi rajouter une petite rotation. Vraiment, bon, là, comme ça, je pense qu'on se rend déjà compte des possibilités du truc. Et ça peut vraiment être utilisé dans des conditions pro, quoi, en fait. Évidemment, ça demande plus de travail et tout, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser et de faire des trucs vraiment cool, quoi. Eh bien, voilà pour moi. Je vous ai montré un peu tout ce que j'ai trouvé sur le logiciel. Alors juste, ce que je peux rajouter, c'est que quand vous avez tous les fichiers, en fait, vous avez accès aux tutos. Donc, vous avez tous les tutos pour savoir comment ça fonctionne, comment ajouter de la profondeur de champ. Parce qu'on peut, je ne vous l'ai pas dit, on peut aussi ajouter de la profondeur de champ pour avoir un arrière-plan plus flou et une sensation de mise au point qui se change dans le plan. Les objets 3D, c'est pour recréer vraiment de la 3D dans vos objets. Vous voyez, on peut vraiment animer, en fait, chaque objet ensuite, quoi. Et enfin, c'est pour ça, je pense que les possibilités sont infinies. On peut également recréer de l'animation dans l'eau, protéger certaines zones pour ne pas qu'elles se déforment pendant les déplacements. Vraiment, il y a plein, plein de choses, quoi. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Alors, dans les points négatifs, ça a beau être finalement assez facile à mettre en place, je trouve que c'est quand même complexe dans le sens où on n'a pas d'autre choix que de suivre. Donc, c'est facile parce qu'il suffit de suivre les instructions. Et en même temps, on ne peut pas aller en dehors de ces instructions-là. Donc, on est un peu forcé de faire ce qu'ils nous demandent. Cela dit, ça reste assez complet. Finalement, on peut faire quand même beaucoup de choses. Enfin voilà, ça, c'était mon premier ressenti. Maintenant, je pense qu'en travaillant un peu plus sur les logiciels, je suis sûr qu'on peut faire plein de choses et que ça peut m'être utile autant sur des projets perso que pro. Donc, c'est vraiment cool. Et bien voilà, j'ai pu essayer donc Volumax 6. Vous pouvez donc retrouver en description un lien pour aller l'acheter. Je sais qu'il était en promotion à 50% il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que c'était peut-être dû au Black Friday. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de format où je vous présente plus des logiciels, où je suis moins sur les lumières, moins sur les caméras. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, je vais refaire des vidéos sur les lumières très bientôt. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !